Nous, c'est toujours ce qu'on s'est dit dans Brenos, tu vois. Ah, il manque ci, il manque ça si on veut créer un projet, si on veut créer un café. Romain, tu dois te barrer pour créer le café, mais il faut un mec qui te remplace un top gars, tu vois. Et avoir cette compétence-là de trouver les bons profils et les bonnes personnes, c'est rare et ce n'est pas évident. Non, c'est assez sûr. C'est pour ça qu'avoir les gens comprennent mal dans une organisation, le côté pyramidale, tu sais, c'est vu comme négatif ou la hiérarchie ou les relations de pouvoir aussi. Mais en fait, tous ces mots sont absolument capitales. Parce que sans hiérarchie de compétence, tu n'as aucune organisation. Et je pense qu'au contraire, plus tu es compétent, plus tu as envie d'avoir un mec au-dessus de toi encore plus compétent ou dans son domaine en tout cas, et en dessous de toi, des gens compétents dans leur domaine pour que tout puisse tourner. Tout à fait. Et l'autre chose que je pensais, parce que je l'ai vu cette semaine un petit peu, ça m'a fait réfléchir même pour Brenos, parce que je sais que Romain et moi, je pense qu'on voit les choses un petit peu de façon similaire. On n'aime pas avoir de... pas trop se faire d'excuses ou de se trouver des excuses plutôt, par exemple. C'est... l'éthique n'est pas une excuse pour ne pas réussir à grandir. Tu sais, se dire, oui, mais tu sais, nous, c'est parce qu'on essaie de faire les choses bien. Oui, bien sûr. Évidemment, il y a un impact. Et évidemment, il y a une étude d'impact à faire quelque part. Si tu es en campagne et que tu n'as pas accès aux investisseurs, que tu n'as pas accès à des gens même comme toi pour venir de temps en temps donner un conseil ou un œil externe, comme tu l'as fait, et je te remercie beaucoup. Évidemment, ça, ça va être plus lent. La progression va être peut-être plus lente. Mais ce n'est pas parce que tu fais les choses bien que tu dois dire, oui, mais les autres, ils sont gros parce qu'ils font n'importe quoi, et donc c'est plus facile. Je pense que c'est des sujets un peu qui reviennent entre nous deux avec Romain. Et j'y pensais un peu cette semaine. Je ne connais pas bien la maison dans laquelle tu travailles, mais vu ce que tu me dis, je pense qu'en effet, tu peux faire de la qualité et faire de la qualité sur la communication, sur le branding, sur le service client, etc. pour qu'au final, oui, ça soit aussi un succès financier. Après, comme disait Romain, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que les nouvelles générations qui arrivent ont ce souci d'immédiat, de tout de suite, chose qu'on n'avait pas. C'est-à-dire, tu veux quelque chose, ben bam, tu peux l'avoir demain en 24 heures avec Amazon. C'est de l'instantané. Alors que malheureusement, le transfert de compétences ou la formation ou tes capacités professionnelles ne viennent pas tout de suite. C'est-à-dire, c'est de la répétition pure et dure tous les jours avec, malheureusement, je n'aime pas trop ce terme, mais avec acharnement. C'est-à-dire que si tu baisses les bras dès la première erreur, dès la première remontrance de tes responsables et que tu baisses les bras ou que tu te les mets à dos ou que tu réponds, malheureusement, tu te mets tout seul le frein à main. Alors que si tu y vas de manière positive à te dire, ben, j'ai pas fait de la bonne manière et demain, je ferai mieux et plus vite, ben là, tu rentres dans la bonne démarche. C'est-à-dire, la démarche de l'artisanat, c'est un effort perpétuel pour s'améliorer. Si ça n'arrive pas tout de suite, c'est pas possible. C'est impossible que je donne une poche à douille à quelqu'un et que je lui dise, poche-moi ça qu'il arrive du premier coup. J'y crois pas une seule seconde. C'est impossible. Même si c'est évident, tu dirais que même quand tu commençais à avoir des bons postes et bien réussir, les remontrances, toi aussi, t'en as chopé continuellement. Et pour ne rien cacher, je continue à en prendre. Mais je n'ai jamais pris, je pense, de remarques injustifiées. Je pense que je suis tombé sur des gens ou des chefs qui étaient toujours légitimes dans ce qu'ils me disaient, de pas leur bagage et de pas surtout des choses qui sont fictives, qui sont évidentes. Et c'est vrai que forcément, quand tu prends quelque chose, Nathan, tu n'aurais pas dû faire ça de cette manière-là ou tes stocks ont été mal gérés ou tu as trop commandé ou autre. Alors, tu peux rentrer soit dans une relation conflictuelle à dire, oui, mais j'avais trop de boulot, je n'ai pas réussi, ou bien, c'est vrai, ok, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Et là, tu rentres dans un discours où la personne va t'expliquer à quel moment tu as fait une erreur ou pas. Ou peut-être te dire, je ne sais pas, mais l'année prochaine, on va trouver une solution. Mais en tout cas, il ne faut pas... C'est-à-dire qu'on est dans un métier où malheureusement, la moindre erreur de pesée, la moindre erreur de recette ou le non-respect d'un process peut engendrer la perte de la matière première ou la perte d'une production. C'est-à-dire une perte effective et immédiate d'argent ou du moins de produits. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui permet de gagner l'argent et les gens ont tendance à l'oublier, du moins, ils ont tendance à oublier qu'on fait un produit qui va être consommé par un potentiel client. Un client déçu, c'est potentiellement un client qui ne revient pas. Et ça, quand tu fais un gâteau, que tu rates un gâteau, que tu truques, l'apprenti te dit oui, mais ce n'est pas grave. Effectivement, ce n'est pas grave à ta vision à toi. Mais dans une vision entrepreneuriale ou de chef ou d'encadrant ou de responsable, ton erreur... Sans parler du risque d'hygiène, par exemple. Exactement. De santé, d'hygiène et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que si on a une vision un petit peu limitée qu'on peut avoir à un jeune âge mais qu'on ne cherche pas à aller un peu plus loin, on reste bridé. On reste bridé. La génération actuelle, malheureusement, est souvent bridée ou voit souvent « Ouais, mais moi, je veux aller dans un étoilé. Oui, mais moi, je veux faire ci. » D'accord. Je peux l'entendre mais d'abord, fais ton travail, fais bien. Et de toute façon, je le dis très souvent, si tu deviens trop bon, je t'enverrai ailleurs. Si tu deviens trop bon pour chez nous, tu iras ailleurs. T'inquiète pas, je te trouverai un poste. Mais dans un premier temps, fais bien ton travail. C'est très important. Step by step, toujours, pas à pas. Non, 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 je répète parce que tu sais, quand un mec que tu connais depuis 15 ans dit ça et que tu vois, toi aussi, ton plan de carrière et tout, tu vois tout de suite les points de ralliement, en fait. Je sais ce que Nathan a fait. Merde, je vais perdre Romain. Non, 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 mais Nathan, quand il est venu, Nathan, par exemple, il est revenu dans le sud il y a quelques années, il a formé des gars. Les gars étaient trop bons pour là où il était. Il les a pris avec lui, tu vois. Donc, c'est pas juste du blabla et c'est pour ça que ça me fait sourire. C'est parce que c'est concret, tu vois. Il a pris 2-3 personnes, il les a placées et... Ah, c'est trop bien ça. Et en fait, je vois toujours aussi parce que nous, dans Brennus, on n'est pas beaucoup et on a moins de monde, on est rattaché à moins de gens. On n'est pas une pâtisserie, on n'a pas de boutique, etc. Donc, parfois, tu poses vraiment des questions, tu remets tout à plat et tu te dis, putain, est-ce que je suis trop drastique ? Est-ce que je donne trop de valeur ? Par exemple, est-ce que vraiment mon entreprise, elle est... Elle est assez standard. Voilà, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Est-ce qu'on pète pas plus que notre cul ? Est-ce que je suis trop... Est-ce que je suis omniprésent, trop exigeant pour mon équipe, pour mes gars ? Au final, non. C'est juste que tu as des gens qui sont coachables et des gens qui ne le sont pas. Clairement. Et c'est tout. Non, c'est un problème, disons, c'est un problème entre guillemets de valeur de base. Après, je pense toujours du principe que si tu as une entreprise et que tu crées une entreprise, ce n'est pas l'entreprise qui va s'adapter aux valeurs des gens. C'est l'inverse. C'est comme ça. C'est-à-dire, si la personne ne fait pas l'affaire ou a envie de partir pour x ou y raison, cette personne-là, ça ne sert à rien de la retenir. Si elle veut partir, elle part. À l'inverse, il faut par contre, c'est assez sûr, être pédagogue et avoir le sens de la formation. Ça, c'est primordial dans notre métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui, mais c'est que la faute du mec. Non, potentiellement, si on a des bons gars comme ça a pu m'arriver et de les perdre parce que j'avais des problèmes de management, que j'étais trop dur, que ça a pu m'arriver et que j'ai peut-être mis une croix sur des gens qui auraient pu être très bien. Chose erreur que je ne fais plus maintenant. C'est-à-dire qu'il faut aussi un bon manager, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au caractère de la personne. Il faut savoir parler, il faut savoir communiquer, il faut savoir manager. Mais il faut prôner surtout des valeurs qui sont profondes comme chez Brenos et comme disait Romain, il n'y a pas à se dire je suis trop drastique, je suis trop dur, je ne peux être plus au bon cul. Non, il y a des valeurs, elles sont établies, elles sont hiérarchisées et c'est comme ça. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut bouger. Évidemment, il y a un problème, il y a un truc, on accepte des gens, les gens ne viennent pas ou autre. Il y a des excuses plus ou moins graves, on peut tout entendre. Mais c'est vrai que les valeurs sont très très importantes. C'est les piliers d'une entreprise et si l'entreprise veut avancer, il faut s'entourer de gens qui ont les mêmes. Ça c'est sûr et certain.